Le Royaume-Uni fait face à une opposition massive contre son projet controversé d'envoyer au Rwanda les demandeurs d'asile arrivés illégalement sur le sol britannique. L'archevêque de Canterbury, Justin Welby, a dénoncé une décision contraire à la nature de Dieu. La résurrection du Christ, a-t-il dit, n'est pas un moment pour sous-traiter nos responsabilités. Face aux critiques de l'évêque, le ministère de l'Intérieur a défendu ce plan de relocalisation des migrants qui vise, selon lui, à décourager l'activité des passeurs. Le Royaume-Uni a une fière histoire de soutien aux personnes dans le besoin et les programmes de réinstallation fournissent des voies sûres et légales vers un meilleur avenir pour des centaines de milliers de personnes, a déclaré un porte-parole. En vertu de l'accord signé jeudi, Londres financera dans un premier temps le dispositif à hauteur de plus de 140 millions de dollars. Pour sa part, le gouvernement rwandais a précisé qu'il proposerait la possibilité de s'installer de manière permanente au Rwanda à ceux qui le souhaitent.